Bienvenue dans ce nouveau tutoriel de Deviens Photographe alors ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait du coup on va commencer la saison 2017-2018 par ça nous allons faire un cours Photoshop je vais vous apprendre à faire du noir et blanc en 30 secondes, 1 minute grand maximum vous allez voir et faire des beaux noir et blancs par exemple nous allons partir de ce paysage ici et nous allons arriver à ce paysage là en moins de 30 secondes à peu près ici nous allons partir de ce portrait ici et nous allons arriver à ce portrait là pareil en 30 secondes, 1 minute grand maximum le truc c'est que c'est la même méthode entre les deux donc du coup ça va aller assez vite vous allez voir il faut juste comprendre au départ comment fonctionne le noir et blanc et vous allez voir c'est assez facile on y va, let's go, c'est parti donc je vous disais en introduction Photoshop est noir et blanc très rapide vous allez voir c'est assez facile à comprendre la première étape que nous allons faire dans ce tutoriel là avant de travailler sur Photoshop c'est comprendre comment fonctionne le passage de ce qu'on voit au niveau de nos yeux en couleur donc au noir et blanc il y a deux sortes de contrastes principaux dans la photo couleur et on ne retrouve plus qu'une seule en noir et blanc et c'est ça qui va être le plus compliqué alors un des deux contrastes va être assez facile c'est le contraste, les contrastes entre la partie sombre et les parties claires de vos photos puisque de toute façon ça en noir et blanc ça va donner la même chose ce qui est sombre restera sombre, ce qui est clair restera clair mais voire un peu plus clair ça par contre on va y revenir tout à l'heure mais il faudra faire aussi attention c'est que les sombres seront un petit peu plus sombres et les clairs seront un petit peu plus claires rien que le fait de passer en noir et blanc mais il y a un autre contraste aussi qui existe et qui est un petit peu plus compliqué c'est le contraste des couleurs et pour ça en fait il va falloir que l'on comprenne comment fonctionnent les couleurs et du moins plus exactement comment fonctionne le passage des couleurs en noir et blanc pour réussir à faire des beaux noirs et blanc alors on utilise cette méthode en fait depuis très longtemps puisqu'en argentique c'est déjà ce qu'on utilisait quand on voulait faire du noir et blanc en argentique on mettait évidemment une pellicule noir et blanc dans l'appareil photo mais ensuite après ce que l'on faisait c'est qu'on allait utiliser des filtres rouges, verts, bleus, oranges, jaunes qui allaient permettre de modifier les différentes teintes de gris que l'on allait avoir en noir et blanc alors comment ça fonctionne ? c'est extrêmement simple quand on rajoutait un filtre au bout de notre objectif d'une certaine couleur et bien en fait cette couleur donnait un gris clair et la couleur complémentaire donnait un gris foncé c'est à dire que par exemple si je mettais un filtre rouge au bout de mon appareil photo et bien tous les rouges devenaient gris clair et par contre toutes les couleurs opposées, complémentaires, excusez-moi c'est à dire vert et bleu devenaient gris foncé résultat des opérations, ça, ça a été réintégré dans votre appareil photo par exemple vous avez dans votre appareil photo quand vous allez dans le mode monochrome dans style d'image sur Canon ou dans Picture Control sur Nikon et bien en fait vous allez dans le mode monochrome mais vous avez les effets de filtre quand vous allez rajouter du rouge vous allez voir que du coup toutes les couleurs rouges vont donner un gris clair et toutes les couleurs bleues et vertes vont donner un gris foncé retenez bien ça puisque ça fonctionne toujours de la même façon comment sont faites nos photos ? elles sont faites de trois couches, rouge, vert et bleu elles sont faites en RVB, donc rouge, vert et bleu chacune des couches en fait contient on va dire une nuance de gris gris clair, de blanc à noir en fait c'est traduit en code hexadécimal je vous renvoie vers le tutoriel vers les différents tutoriels sur la colorimétrie que j'avais fait sinon vous n'allez pas forcément tout comprendre dans ces cas là mais en gros quand c'est 0, c'est noir et quand c'est 255, bien c'est blanc et bien nous avons pour le rouge, pour le vert et pour le bleu donc de 0 à 255 ces couches là comment ça se traduit sur Photoshop ? je vous ai préparé un petit graphique avec plein de couleurs différentes pour que vous compreniez comment ça fonctionne vous avez le rouge ici vous avez le vert et le bleu qui sont les couleurs complémentaires rouge, vert, bleu vous voyez que pour le rouge et bien en fait comme c'est rouge, vert, bleu il y a 2 éléments pour le rouge 2 pour le vert et 2 pour le bleu c'est pour ça que vous avez 6 éléments ici si vous avez FF 0000 ça veut dire que vous avez 255 puisque FF c'est 255 pour le rouge 0 pour le bleu et 0 pour le vert donc nous avons une couleur rouge vous avez vu que pour le vert c'est le vert qui est à FF le bleu et le rouge évidemment sont à 0 et pareil pour le bleu vous l'avez compris le rouge et le vert sont à 0 et le bleu est à 100% donc FF ce qui représente deux codes de 255 pour les autres couleurs et bien en fait si par exemple vous regardez le jaune nous avons le rouge et le vert qui sont au maximum et le bleu qui est au minimum à 0 si vous regardez évidemment pour le rose vous avez donc le rouge et le bleu qui sont au maximum et le vert qui est à 0 et ainsi de suite qu'est-ce qui va se passer ? si vous allez ici dans couches vous avez les couches RVB donc c'est les trois couches rouge, vert et bleu et ensuite vous avez les couches rouges, vert et bleu je vais vous montrer quelque chose je vous ai dit que quand on mettait un filtre rouge et bien en fait toutes les teintes rouges devenaient gris clair et toutes les teintes qui ne tenaient pas de rouge elles devenaient gris foncés et bien là vous allez voir que ça fonctionne de la même façon donc on disait que le rouge ici est représenté par la première paire de chiffres donc de 0 à FF donc là on voit que sur le rouge c'est FF sur le jaune c'est FF aussi pour le rouge on voit que pour le blanc évidemment c'est FF pour tout pour le rouge c'est FF pour le rouge par contre les autres ont 0 pour le rouge du coup regardez bien quand je mets sur rouge et bien en fait toutes celles qui avaient FF pour le rouge passent en blanc et toutes celles qui avaient 0 pour le rouge passent en noir alors si au lieu d'un rouge pur c'est à dire FF j'avais mis 255 au lieu d'être blanc ou noir ce serait passé en gris c'est à dire que là j'ai fait des nuances extrêmes exprès mais ça passe en gris si maintenant je passe sur le vert et bien vous allez voir que toutes celles qui ont la deuxième paire à FF c'est à dire en gros 0 0 FF 0 0 ou FF 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 0 0 vont passer en blanc et toutes les autres vont passer en noir vous voyez que toutes celles là ici ont la deuxième paire FF ici à 100% celle-ci pour le bleu ciel pareil et pour le blanc évidemment pareil et ici c'est le vert donc c'est pour ça que c'est blanc aussi c'est 0 0 FF 0 0 celui-ci et bien en fait vous voyez que tout passe blanc par contre tous ceux qui ont 0 0 en deuxième paire ici ben en fait tout passe noir évidemment vous l'avez compris si je passe en bleu ça fait la même chose mais pour la dernière paire c'est à dire en gros pour le bleu donc on voit bien que du moment que j'ai du rouge si j'applique la couche si j'augmente la couche parce que là j'ai sélectionné qu'une seule couche c'est à dire que là il n'y a plus que la couche bleue là il n'y a plus que la couche verte et là il n'y a plus que la couche rouge et bien en fait quand je choisis la couche d'une certaine couleur cette couleur là devient gris clair voire blanc si elle est au maximum et la couche opposée devient gris foncé voire noir si elle est au minimum comment ça va se concrétiser au niveau de nos photos ? et bien exactement de la même façon alors si on repasse ici en couleur ici j'ai ici mes couleurs et bien en fait pareil si je vais sur les couches évidemment si je vais sur le bleu vu que la mer et le ciel sont bleus ça va donner des gris clairs pour ces couleurs là si on essaye effectivement le ciel et la mer sont gris clairs par contre si je vais sur le rouge je l'ai compris ça fera l'opposé c'est à dire qu'en gros ce sera en gris foncé comme cette photo là je voulais qu'elle soit en noir et blanc je vous l'ai déjà montré sur les réseaux sociaux je vous ai d'ailleurs demandé si vous vouliez que je vous montre comment je suis passé de ça à ça en une seule fois ou en deux ou trois fois et vous avez tous préféré en plusieurs fois donc là aujourd'hui on va la passer en noir et blanc les prochaines fois on verra pour supprimer les éléments puisqu'en fait j'ai supprimé la maison qui est ici en vrai sur la partie noir et blanc j'ai supprimé ça j'ai supprimé le blocaux ce qui est horrible ici et j'ai déjà supprimé de toute façon sur cette photo là des poteaux électriques et quelques toits qui apparaissaient ici donc je disais là si on est en rouge bah en fait on voit que le ciel et la mer sont sombres et par contre les rouges et sont plutôt clairs alors que là c'est l'inverse si on va sur le gris sur le vert du moins bah c'est entre les deux du coup ça donne un gris un peu fond un peu bizarre un peu dégueulasse donc ce que je sais c'est que si je veux un noir et blanc très contrasté il va falloir que je travaille surtout sur les couches rouges et bleues beaucoup moins sur le vert et bien retenez ça vous allez voir c'est très simple ce que vous allez faire vous allez aller dans le menu images ici et vous allez aller dans opération alors c'est très mal traduit puisque dans la version anglaise en fait c'est marqué calcul donc du coup vous avez cette fenêtre ici qui va s'ouvrir et vous allez voir qu'on a plusieurs éléments importants dans cette fenêtre là nous avons la source 1 la source 2 ça peut être deux photos différentes évidemment là on va travailler sur une seule photo donc du coup la source 1 et la source 2 vont être la même photo le seul truc c'est que je vais indiquer sur la source 1 ou sur la source 2 si je vais prendre la couche rouge, verte ou bleue ou si évidemment sur la couche 2 bleue, 2 du moins je vais faire la même chose et en fait le truc c'est que la couche 1 est au dessus la couche 2 est en dessous et le truc ça va être de choisir laquelle je vais éclaircir laquelle je vais assombrir par exemple et ensuite après vous avez ici le mode opération en gros c'est le mode de fusion en vrai si on avait les traduits correctement donc c'est le mode de fusion entre la couche 1 et la couche 2 avec en plus l'opacité ici qui est à 100% c'est à dire qu'en gros je vais choisir quel mode de fusion j'ai entre les deux et en plus le mode opacité à 100% c'est à dire qu'on ne voit que la couche supérieure et au fur et à mesure que je vais la diminuer la couche inférieure va apparaître aussi par exemple si j'éclaircis beaucoup la couche du haut et que j'assombris de la couche du bas si je laisse à 100% je verrai tout clair toute la partie claire en clair du coup par contre si je baisse à 50% ça va mixer entre les deux on essaye, on va voir donc ici regardez si je mets rouge en haut évidemment c'est ce qu'on avait vu dans ces cas là le ciel et la mer sont très sombres si à l'inverse je mets bleu ici en haut vous allez voir que c'est l'inverse ça éclaircit un petit peu le ciel alors pourquoi c'est si sombre ? c'est à cause du mode de fusion qui est ici on va pour l'instant mettre normal et vous allez voir que ça va tout changer si je mets bleu c'est très clair si je mets rouge c'est l'inverse vous voyez que ça assombrit alors je vais plutôt mettre rouge pourquoi ? parce que vous voyez que là je récupère tous les détails au niveau des nuages et tout ça et qui plus est comme je vous disais si j'assombris ici la mer avec l'écume et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait une photo avec une pose longue parce que dès le départ il faut que vous pensiez à vos photos en noir et blanc c'est à dire que là j'ai pensé à faire une pose longue exprès pour avoir de l'écume blanche qui allait contraster avec mon noir et blanc d'ailleurs ces photos là je les ai prises dès le départ en noir et blanc puisque j'ai fait plus jpeg et héros et donc le truc c'est que là en fait je vais avoir du contraste qui va être bien l'autre chose qu'il ne faut surtout pas faire quand vous allez faire des photos pour le noir et blanc c'est de surexposer vos photos il vaut mieux qu'elles soient légèrement trop sombres que trop claires sinon vous allez perdre des détails puisque je vous l'ai dit quand on va passer en noir et blanc on va supprimer pas mal de détails et du coup si déjà en surexposant vous perdez un peu de détails vous allez en perdre beaucoup donc là j'ai plutôt laissé la couche rouge au dessus pour la bonne raison c'est que en fait ça va me permettre de travailler au niveau du ciel de récupérer tous mes détails l'autre chose aussi c'est que du coup en bas je vais mettre plutôt bleu alors vous voyez que pour l'instant que je mette rouge ou bleu sur la deuxième ça ne change rien c'est normal puisque l'opacité est ici elle est à 100% et donc du coup on ne voit que le 100% ensuite ce qu'il va falloir que vous choisissiez ici c'est le mode de fusion ce qu'ils appellent l'opération par exemple vous pouvez prendre produit qui va donner quelque chose de très très sombre ou vous pouvez prendre plutôt moi je vais plutôt dans ces cas là dans les incrustations qui vont l'incrustation on va avoir la lumière tamisée la lumière crue la lumière vive non ça ne va pas donner grand chose mais c'est plutôt dans ces trois là entre l'incrustation lumière tamisée et lumière crue qu'on va avoir quelque chose de bien je trouve que la lumière crue donne quelque chose de bien vous voyez ici on a des contrastes au niveau des rochers on a des contrastes au niveau de la mer et de l'écume et on a des contrastes au niveau du ciel du coup on récupère tout alors le bâtiment est un peu sombre mais c'est pas grave puisqu'on veut faire croire qu'il fait nuit et c'est après en rajoutant les rayons que je voyais que du coup il était moins sombre du coup voilà je vais mettre rouge ici je vais mettre bleu en dessous et je vais mettre mode de fusion lumière crue et je vais pouvoir ici diminuer l'opacité si je mets à 50 vous voyez que du coup comme j'ai mis bleu en dessous le ciel est plus clair et la mer aussi puisque c'est bleu vous savez la couche bleue du coup si je mets 50% la partie inférieure réapparaît donc du coup on perd au niveau du ciel je vais mettre entre 70 et 80% allez soyons fous 80% ça suffit vous voyez que du coup regardez bien j'ai tous les détails au niveau des rochers j'ai tous les détails au niveau du ciel une dernière chose qu'on n'a pas encore vu c'est ici le résultat est-ce que je le mets dans une nouvelle couche ou est-ce que je le mets dans un nouveau document alors c'est très simple dans une nouvelle couche en fait vous allez créer une couche alpha excusez-moi on a pour l'instant la couche RVB la couche rouge vert et bleu aussi et du coup en fait le truc c'est qu'il va créer une nouvelle couche à partir de la fusion qu'on vient de choisir ici ou alors vous pouvez créer un nouveau document ce que je vous propose c'est que là sur cet exemple là on va prendre une nouvelle couche et sur le portrait on prendra un nouveau document donc ici on va prendre une nouvelle couche je fais ok et là vous voyez que voilà j'ai une couche alpha qui apparaît ici et qui comporte en fait la fusion qu'on a fait comment faire pour la remettre sur la photo parce que vous voyez que si je me remets en RVB du coup je ne l'ai pas sur la photo alors je vais supprimer ce que j'ai fait tout à l'heure donc du coup le truc ce que je vais faire c'est que ici je vais prendre je vais aller sur la couche alpha je vais faire ctrl A ctrl C de manière à copier coller tout simplement et je vais aller ici je vais créer un nouveau calque ici et je vais faire ctrl V pour coller donc vous voyez je colle en fait ce qu'on a fait après une fois que vous avez ça déjà moi elle me plaît déjà pas mal cette photo là mais si vous voulez vous pouvez tout simplement aller ici dans lumière et contraste et rajouter un peu de contraste si vous le désirez un peu de luminosité aussi pour obtenir quelque chose de bien voilà pour moi ça me paraît pas mal alors là on a pris du temps parce que je vous ai expliqué mais si on le fait version normale bien sûr je vous explique en même temps première chose que je fais c'est que je vais voir les couches laquelle est la plus contrastée avec laquelle alors attendez on va partir de zéro vous pouvez chronométrer si vous voulez alors j'ai fait une bêtise j'ai fait l'inverse au-delà de la supprimer je l'ai copié voilà ici donc on va partir de zéro on y va j'ouvre ma photo je vais voir en fait les couches R donc on voit bien que le ciel est plus sombre les rochers sont plus clairs vert c'est banal et en fait bleu c'est l'inverse donc je sais que je vais travailler sur ces deux couches là rouge et bleu je vais ici je vais dans menu images opération ici je vais choisir le rouge en haut je vais choisir le bleu en bas en général c'est comme ça que je fais pour les paysages pour les paysages ça va être à peu près partagé je vais choisir ici un mode cru alors là je fais lumière tamisée crue parce qu'il y a déjà pas mal de contrastes il y a moins de contrastes je choisirais moins je fais ici nouvelle couche ok ensuite après je fais sur la couche alpha ctrl A ctrl C je viens ici sur les calques je crée un nouveau calque ctrl V et voilà alors vous voyez qu'il est repassé en mode RVB tout de suite là si on regarde il est passé sur le mode RVB et s'il était sur alpha ou une autre il serait là voilà et vous avez vu qu'en fait ça prend très peu de temps que c'est déjà fait après si vous voulez si vous avez besoin vous pouvez rajouter un peu de luminosité et de contraste on va rajouter un peu de luminosité et de contraste ici voilà la photo est pas mal on passe sur le portrait pour vous faire voir allez on y va ici sur le portrait on voit que les visages de toute façon on a tous du rouge dessus on voit que le monsieur a un foulard au dessus qui est plutôt bleu et du coup on va voir que si on va sur les couches RVB alors je vais pas tout vous réexpliquer mais vous allez voir que c'est le même principe je vais sur les couches RVB je regarde en rouge effectivement le visage est très clair et par contre on voit que le foulard lui est très sombre si je vais à l'opposé sur le bleu tac on inverse le foulard est beaucoup plus clair et le visage est beaucoup plus sombre vous voyez la différence entre les deux et si je vais sur le vert c'est entre les deux donc pour ce portrait on va faire la même chose on y va allez image opération ici regardez je suis rouge et rouge avec une lumière tamisée et ça donne vraiment très 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 clair donc ça donne trop clair vous voyez que ça joue gauche là ici est complètement cramé donc c'est ici la joue droite aussi c'est pareil donc c'est pas très beau ce que je vais faire je vais faire plutôt bleu ici alors vous vous souvenez bleu ça va éclaircir le chapeau ça va assombrir le visage et je vais faire un mix ici entre lumière tamisée me paraît bien parce que si je prends lumière creuse ça va être trop cramé vous voyez les joues ici vont être trop cramées si par contre je prends incrustation ça va être encore un peu trop cramé si vous prenez produit là ça va pas être beau ça va être très fade vous voyez très noir et tout ça si vous prenez encore plus ça va vraiment pas être bon ce que vous pouvez faire c'est à la limite vous prenez sur le premier puis après avec votre flèche vers le bas vous descendez les uns après les autres et vous pouvez tester limite ça se fait mais là ici lumière tamisée me paraissait pas mal du tout voilà et après je vais jouer ici avec pareil au lieu de vous voyez si je suis à 100% ça fait ça du coup les vêtements sont un peu trop sombres pour éclaircir les vêtements vous vous souvenez comme j'ai mis bleu en dessous c'est la couche qui va réclaircir les vêtements et le chapeau donc du coup je vais la laisser apparaître un petit peu plus allez 70% ça me paraît bien et si jamais ça ne vous suffit pas on rajoutera le contraste sauf que là vous vous souvenez au lieu de nouvelle couche je vais prendre nouveau document qu'est-ce qu'il va faire il va juste me créer une nouvelle photo tout simplement je vais ici voilà vous voyez qu'il vient de me créer une photo sans titre ici alors une petite truc par contre c'est que si vous allez sur couche ici vous voyez vous n'avez pas les couches rvb vous n'avez ni la couche rouge vert et bleu non plus vous avez juste une couche alpha ce qui veut dire que la photo en fait elle n'est pas en rvb si par exemple je la prends là je la copie et j'essaie de la mettre sur l'autre il va merder total parce que ça ne va pas lui plaire puisque ce n'est pas les deux mêmes vous allez aller dans image mode et ici de mode multicouche vous allez passer un niveau de gris l'autre chose alors je me remets en mode multicouche exprès volontairement ici et vous allez voir que ici en bas par exemple tous les outils masques de fusion et tout ça vous ne pouvez pas les utiliser si par contre je vais dans image mode et puis là je change le mode et je passe en mode niveau de gris je vais déjà récupérer les choses masques de fusion et tout ça et en plus vous voyez ici je vais avoir la luminosité le niveau évidemment je ne vais pas avoir le contraste la vibrance et la saturation puisque je suis en mode monochrome donc du coup je ne vais pas avoir tout ce qui est par rapport à la couleur ensuite après une fois que vous avez donc fait ça là vous êtes en mode monochrome on peut travailler encore ce visage là je vais rajouter un peu de contraste et de luminosité ça me paraît assez sympa on va baisser un peu la luminosité on va augmenter les contrastes pour avoir un petit peu non quoi que non en fait la luminosité je vais la laisser à peu près à zéro vous voyez je vais augmenter un petit peu les contrastes pour avoir un peu plus de trucs il y a plusieurs choses qui ne me plaisent pas par contre sur ce portrait là et qu'on va pouvoir travailler la première chose essayez de ne pas avoir de changement de lumière au niveau du visage alors là vous voyez qu'au niveau de sa joue droite ici il y a une partie qui est très claire et qui va m'embêter ce que vous faites je vais créer un master ctrl majuscule E ctrl majuscule alt E excusez moi pour créer un master c'est à dire en gros il fusionne tout et il crée un nouveau calque avec la totalité de ce qui est visible et ici je vais créer un nouveau calque et je vais créer un nouveau calque mais de couleur noire donc pour ça en fait ce que je vais faire vous allez ici couleur uni vous choisissez le noir et vous faites ok du coup vous voyez qu'il me crée une couche noire tout simplement alors ce que je vais faire pour que ce soit moins net vous voyez le pinceau ici ce que je vais faire c'est que hop ctrl Z je vais aller ici dans alors toujours mon pinceau excusez moi et je vais aller ici dans opacité et je vais descendre à 30% du coup ce que je vais faire c'est qu'à chaque fois que je vais passer ça va assombrir puisque ça laisse apparaître en fait la couche qui est dessous c'est pour ça que j'ai créé une couche noire ça va faire apparaître la couche qui est dessous je vais passer une deuxième fois en fait attention au niveau du visage de pas trop dans ces cas là assombrir le visage bien évidemment voilà ça me paraît un petit peu mieux alors je vais garder un petit peu de couleur quand même pour que ce soit pas qu'il y ait du relief on va dire derrière mais voilà ça me paraît un peu mieux que vous voyez si on était tout à l'heure ici j'aime moins bien alors là évidemment voilà ça fait ça ça donne quelque chose d'un petit peu mieux autre chose qui me plaît pas sur ce portrait là ce sont les yeux les yeux sont un peu trop sombres et entre autres surtout ici son oeil droit l'oeil gauche encore est assez éclairé l'oeil droit ici on va pouvoir l'améliorer ce que vous allez faire alors je vous avais fait un tuto comment travailler les yeux de vos modèles mais là on va le faire d'une autre façon vous allez créer un nouveau calque ici j'ai choisi la couleur blanche ici et je vais faire une sélection un peu complexe donc je vais prendre ici l'ellipse et ce que je vais faire je vais tirer ici alors vous voyez que je ne suis pas au bon endroit ce que je fais je ne lâche pas le bouton gauche de ma souris j'appuie sur la touche espace et à partir de là je vais pouvoir déplacer vous vous souvenez quand vous n'avez pas l'ellipse mais que vous appuyez sur l'espace vous pouvez vous déplacer à l'intérieur de l'espace de travail ça ne va pas déplacer les éléments de la photo mais ça va déplacer votre espace de travail là c'est pareil j'appuie sur le bouton je trace mon ellipse ensuite après je reste mon bouton gauche appuyé j'appuie sur l'espace et je déplace si vous lâchez le bouton gauche de votre souris ça ne marchera plus là on voit que du coup j'étais un petit peu large vous voyez ici au niveau des bords donc je vais le supprimer je vais mettre ici avec le symbole moins je vais ici sur l'ellipse vous voyez que j'ai un symbole moins à côté du plus là vous le voyez sur ma souris ici donc ce que je vais faire pareil je vais tracer l'ellipse sans toucher l'autre je vais appuyer sans lâcher le bouton gauche sur l'espace et je vais amener là où je veux supprimer vous voyez que hop tout de suite ça va supprimer donc je vais faire une ellipse assez large pareil et je vais supprimer toute cette partie là ici voilà tracez les ellipses selon ce que vous avez besoin et puis du coup vous venez supprimer là où vous ne voulez pas vous pouvez faire des suppressions comme ça sinon vous pouvez faire des suppressions faciles c'est à dire si je prends bon allez je vous le refais du coup je prends l'asso ici regardez je prends ici je vais cliquer là ici alors évidemment j'ai fait une imbécile contre z ici ce que je vais faire c'est que je vais faire moins ici pareil et regardez si je trace là comme ça ici il va supprimer le croisement entre les deux voilà c'est aussi simple que ça vous pouvez prendre plein de formes il y a plein de choses possibles donc là je vais juste excusez moi j'ai fait une bêtise encore je vais faire une autre ellipse ici là barre d'espace on va supprimer un peu ici voilà ce que je veux c'est éclaircir cette partie là donc du coup ce que je vais faire ici c'est que je vais faire alt et la barre correction vous savez ici ça va me remplir la couleur avec la couleur du premier plan l'espace que j'ai sélectionné dans le calque qui est ici ensuite ce que je vais faire ctrl d comme david pour désélectionner je vais aller dans filtre flou si il veut bien filtre flou flou gaussien et je vais choisir ici un chiffre alors là c'est un peu trop haut on va baisser un petit peu là c'est un peu trop bas de 9 voilà de 11 12 13 ça devrait le faire voilà 13 c'est bon je viens ici alors vous allez me dire c'est pas beau bah oui on est d'accord mais c'est pas fini je vais vous faire ici le mode de fusion ce que vous allez me faire vous allez me faire incrustation oh c'est mieux c'est plus beau là par contre regardez vous voyez comment on a éclairci alors si vous trouvez que c'est trop éclairci par exemple c'est simple vous allez sur l'opacité ici de votre calque où vous avez mis le blanc et vous le diminuez voilà je vais pas toucher à son oeil ici ou alors non il me paraît bien son oeil là ici il me paraît il me paraît pas trop mal on va le laisser on va le laisser comme ça ici d'accord donc alors ce qu'il veut pas faire quand je fais contrôle 0 voilà si il veut bien une fois de temps en temps donc quand je fais contrôle 0 vous voyez que son oeil ici est déjà assez clair et du coup on a éclairci celui-ci vous voyez là voilà donc voilà vous voyez que pour le noir et blanc c'est pas très compliqué ça va assez vite évidemment là on a pris plus de temps parce que je vous l'expliquais mais sinon ça va assez vite donc voilà je vous dis à la prochaine fois et puis amusez-vous bien bye ous-titres par Jérémy Diaz